C'est sûr que de voir la façon que tout le monde a de surconsommer et de produire des déchets, ça me donne envie de crier à mort, ça me donne envie de dire à tout le monde de faire les choses autrement. Mais humainement parlant, je le sais que c'est pas efficace. J'ai adopté un mode de vie zéro déchet en janvier 2013. Moi, je pensais que j'étais écolo parce que je prenais les transports en commun et que je recyclais. Visiblement, c'était pas assez et que je pouvais en faire plus. Le but, c'est pas de compter ses poubelles pour arriver à un pot maçon par année. C'est de tendre, de consommer moins, puis de ce qu'on consomme, de le faire de manière plus responsable. C'est vraiment, en fait, de réfléchir avant d'accepter un objet, puis de refuser ce qu'on n'a pas besoin. C'est d'acheter en vrac, d'essayer d'éviter ce qui est jetable. Par exemple, si je vais au restaurant pour une commande pour emporter, j'amène mes propres contenants. C'est définitivement plus facile à être zéro déchet aujourd'hui qu'avant. La plus grande difficulté du zéro déchet, c'est justement de dealer avec les gens autour de soi. Je voyais quand même des réactions très défensives autour de moi. J'en ai parlé à une amie à un moment donné qui m'a dit « Ben, tu sais, Melissa, juste ton existence est confrontante parce que tu prouves que c'est possible. » Je trouve qu'en tant que société, on réfléchit vraiment pas avant de consommer des choses ou avant d'agir de certaines façons. On a juste accepté que c'était comme ça que ça se passait. Puis souvent, je trouve que les gens ont de la misère à sortir de cette boîte-là dans laquelle ils ont grandi, comme quoi c'est la seule réalité qui est possible. Pour moi, le zéro déchet, c'est pas la solution ultime. On va pas sauver le monde juste avec du zéro déchet. Mais je trouve que c'est une belle porte d'entrée de réflexion. C'est de sensibiliser les gens par le zéro déchet pour qu'ils amorcent des réflexions plus larges. Parce que c'est plus facile de dire à quelqu'un « Ben écoute, demain matin, si tu veux, tu peux amener ton thermos de café pour éviter un cop de café jetable » que de leur dire « Ben, il faudrait que tu bloques, genre, un projet de pipeline ». Je sens qu'il y a vraiment un changement de mentalité. Je suis pas la seule à donner des conférences. On est plusieurs à faire de la consultation aussi. Puis de plus en plus, c'est vraiment en dehors de Montréal que je me fais demander des conférences. Puis je trouve ça le fun parce qu'il y a une idée préconçue comme quoi le zéro déchet, c'est seulement possible à Montréal. Alors que c'est faux, ça se peut partout au Québec. Puis il y a plein d'épiceries zéro déchet qui ouvrent partout au Québec aussi. La majorité du temps, je suis hyper positive pour le futur. J'ai mes moments de pessimisme trash. Et des fois, je pleure en boule. Mais quand j'aurai un jour peut-être des enfants et des petits-enfants qui vont me demander « Qu'est-ce que tu as fait pour un monde meilleur? » Si je leur dis « Ben, je me disais que c'était pas possible, fait que j'ai rien fait », je pense que je serais pas à l'aise avec ma réponse. J'aurai besoin de dire « Ben, au pire, j'ai essayé. » Fait que j'essaye de m'en plus fort et j'ai espoir qu'on peut effectivement changer les choses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio